Musique Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi Le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée Mais en l'occurrence on va voir au moins les 3 dernières semaines ainsi que les derniers livres qui ont rejoint ma palle Alors je suis vraiment désolée de vous avoir lâchement abandonné les 15 jours, 3 semaines qui sont écoulées Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué sur Facebook, j'avais vraiment très très mal au dos C'était pas possible pour moi de rentrer, de rester encore assise sur cette chaise et de devoir encore faire une vidéo Donc du coup j'ai un peu zappé en me disant bon bah c'est pas grave je ferai une vidéo récapitulative Alors bon le dos pour le moment c'est pas encore trop ça Mais là aujourd'hui je me suis dit tiens je vais faire un peu de zumba avant de faire la vidéo Peut-être que ça arrangera un petit peu les bidons Et bah ça a marché figurez-vous puisque là bah du coup ça va mieux donc je peux faire ma petite vidéo Voilà ça c'était pour la petite parenthèse et en même temps pour aussi remercier tous ceux qui m'ont demandé de mes nouvelles assez régulièrement Pour savoir comment allait mon dos ça m'a fait super plaisir de voir et bien que vous vous demandiez de mes nouvelles Pour terminer cette vidéo j'aborderai un petit peu le salon du livre de Paris qui s'est tenu ce week-end C'était la première fois que j'y allais j'ai passé vraiment un très bon moment et je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo Mais on ne va pas perdre de temps et on va rentrer tout de suite dans le sujet principal de la vidéo à savoir les livres Bah parce que mine de rien j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire Alors il y a trois semaines quand je vous quittais j'étais en train de lire Crossfire le tome 2 Regarde-moi de Sylviaté paru aux éditions J'ai lu Quand je vous quittais j'en avais lu peut-être 100-150 pages Je vous disais que j'étais déçue par rapport au tome 1 Mais heureusement les choses ont changé plus je suis entrée dans l'histoire Et bah finalement j'ai vraiment adoré ce deuxième tome et j'attends vraiment la suite avec grande impatience Alors je ne m'attendais vraiment pas à ce que Sylviaté fasse ce genre d'intrigue Je ne m'attendais pas du tout à ça Moi je pensais qu'on allait vraiment plus explorer le passé de Gideon dans ce tome 2 Et même si on l'explore un petit peu on part vraiment dans totalement autre chose Donc je ne m'attendais pas à ce genre d'intrigue Mais plus j'avançais dans l'histoire et plus l'histoire ne m'est pas parue prévisible C'est à dire qu'à la fin je n'avais pas de grosse surprise sur le dénouement, sur ce qu'on allait me révéler Je m'y attendais, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas aimé Mais voilà, je m'y attendais vraiment à ce que l'histoire se termine comme ça Et ce qui m'a vraiment 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 séduit c'est que malgré que je m'attendais à avoir cette fin J'ai été bluffée par la force des sentiments, des émotions entre Gideon et Eva C'est comme si j'avais été frappée par une vague d'amour à la fin Et bah voilà, quand vous finissez un roman sur une telle note Mais qu'est-ce que vous voulez de ne pas dire que vous ne l'avez pas aimé C'est pas possible Donc forcément, ouais, j'ai vraiment adoré malgré que Voilà, il y avait des petites choses au début qui ne m'ont pas plu Malgré que c'était un peu prévisible, bah moi ça m'a plu Au niveau des personnages, j'ai vu que certains trouvaient qu'Eva était vraiment très chiante dans ce tome-ci Personnellement, moi je n'ai pas trouvé qu'elle était chiante du tout Parce que je me suis mis à sa place et je me suis dit qu'à sa place j'aurais vécu les choses comme elle Bon maintenant je sais que je ne suis pas une référence Ceux qui m'auront vu à Paris ce week-end savent que je suis complètement... Donc je ne sais pas si forcément me dire que moi ça ne m'a pas choquée Parce que je trouve qu'elle me ressemble, c'est une bonne chose Chacun y verra ce qu'il voudra y voir Mais moi en tout cas, voilà, ça ne m'a pas choquée Ça ne m'a pas énervée la façon dont elle réagissait par rapport à la manière dont sa relation avec Gideon évoluait Parce qu'à sa place j'aurais fait pareil, j'aurais pété un câble Grave, je me serais énervée Et par rapport à Gideon, c'est vrai qu'en partie du revanche je me suis dit Mais qu'est-ce qui lui prend, mais quelle mouche l'appliquer Puis plus on avance, plus on a des doutes sur ce qui va se passer à la fin Mais plus on comprend pourquoi il réagit comme ça Et voilà, c'est tout ce qui fait le charme de l'histoire Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 2 Et maintenant je suis hâte de lire le tome 3 Surtout qu'en plus j'ai vu Sylvia Day au salon Je n'ai pas été faire dédicacer mes livres Parce qu'il y avait trop de monde Et puis je ne l'avais pas pris Donc si je n'avais pas les livres, ça ne servait à rien à les faire dédicacer Mais je l'ai vu lors d'une conférence C'était vraiment quelqu'un qui a l'air super sympathique J'ai aimé ce qu'elle a dit des personnages Et je trouve qu'elle est super mignonne comme petite dame Et en plus elle a des trop beaux chevaux Voilà, mais tout ça pour dire Il faut lire Regarde-moi, il faut lire Crossfire Parce que c'est quand même la meilleure saga Des romances érotiques en tout cas Qui se font maintenant Moi en tout cas c'est celle que je préfère Alors ensuite j'ai lu Demain De Guillaume Musso paru chez XO Editions Donc c'est son nouveau roman Je vous avais dit qu'il ne ferait pas long fait dans ma palle À cause de ce synopsis, de ce résumé qui fait super envie Donc je vous le rappelle Donc on suit deux personnages On a Emma d'un côté qui a 32 ans Qui est à New York Qui est sommelier dans un grand restaurant Et qui cherche toujours le grand amour Et de l'autre côté on a Matthew Qui lui vit à Boston Il est prof à l'université Et il a perdu sa femme une année avant Des suites d'un accident de la circulation Et il doit faire face à la mort de sa femme Qui ne s'en remet pas Il faut dire les choses qui sont Même si on lui dit Écoute il faut que tu passes à autre chose Qui ne s'en remet pas Et Matthew et Emma vont commencer à discuter ensemble sur internet Et comme le courant passe plutôt bien entre eux Ils vont se donner rendez-vous dans un petit restaurant à New York Ils vont s'y rendre tous les deux Mais malheureusement ils ne vont jamais se voir Alors qu'ils y étaient tous les deux au même moment Voilà donc vous avez C'est quand même intriguant Comme résumé on a envie d'en savoir plus Et je dois dire que moi j'ai J'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue Je pense j'ai lu le bouquin Même pas d'une journée Je crois que ça a été super vite J'étais vraiment à fond dedans Il a vraiment l'art Un museau de vous foutre en suspense En suspense Et à vous donner envie de toujours en savoir plus Pour avoir le fin mot de l'histoire Et moi ça a totalement marché Sur une partie du roman malheureusement Pas surtout Parce qu'il y a des choses auxquelles J'ai pas adhéré Donc déjà La petite note fantastique Et ben ouais C'est super bien trouvé Alors franchement je vous dis Quand vous voyez un petit peu L'enchaînement de l'histoire Moi je vous en dis pas plus Je sais qu'il y a des vidéos Notamment de l'auteur Où il parle du livre Et où il dévoile certaines choses Mais moi je me dis Vous les avez peut-être pas vus Vous avez peut-être pas envie de savoir Donc moi je vous dirais Mais ce petit élément fantastique Qui amène nos deux personnages A se rencontrer Et ben bon bah Même si c'est tout mignon Tout adorable On se dit déjà Ah c'est pas possible Donc voilà À moins que Mais ils le disent dans le roman Que c'est pas possible Et que c'est vraiment très bizarre Donc déjà il y a ça Qui vous trotte Et puis ensuite La deuxième partie Parce que la première On est vraiment Dans une phase un peu romance Entre Emma et Mathieu Qui essaye vraiment de comprendre Ce qui leur arrive Et dans la deuxième partie On bascule dans une espèce de thriller Avec beaucoup de suspense Et beaucoup de révélations Et là Même si j'ai adoré le message De l'auteur Qui vous dit Vous pouvez jamais vraiment savoir A 100% Si vous connaissez vraiment La personne avec qui Vous faites votre vie J'ai trouvé que c'était gros Mais c'était vraiment gros C'est logique Je veux dire La manière dont il aborde l'histoire Où il vous raconte les événements Et quand on remet un petit peu Toutes les pièces Du puzzle en ordre Mais c'est logique Franchement Voilà Il n'y a pas de fausses notes A ce niveau là Mais c'est gros Mais c'est vraiment trop gros Vous dites C'est pas possible Qu'on soit passé à côté De choses comme ça C'est pas possible Dans la vie Je vois pas Que ça puisse arriver Où je suis vraiment trop naïve Mais voilà Ça m'a paru vraiment Très 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 gros Comme histoire Et bon J'ai eu un peu de mal A y adhérer Et j'ai aussi un peu De mal à adhérer à la fin Parce que je trouve Que c'est trop easy La première fois Où Mathieu Et Mathieu Pardon Et Emma Se rencontrent Voilà On se dit C'est un peu fantastique C'est pas illogique Mais on a envie d'y croire Et la deuxième fois On se dit Par rapport à ce qui se passe Dans l'histoire Le changement qui s'opère On se dit Que c'est pas possible Il manque quelque chose Il y a un revirement Chez l'un des personnages En particulier Chez Mathieu Qui est trop rapide Et de fait On n'y croit pas Voilà Moi j'ai vraiment eu du mal Et je trouve ça dommage Parce que J'avais hâte De voir justement La fin de l'histoire Et elle m'a déçue Mais à côté de ça J'ai vraiment beaucoup aimé Les personnages J'ai adoré lire ce roman Je vous le conseille Même si voilà J'ai quelques petites déceptions Sur le côté Alors ensuite J'ai poursuivi Avec une romance Donc tout sauf Le Grand Amour De Christian Higgins Chez Anne Lequin Dans la collection Mosaïque J'avais super hâte De lire ce roman A cause des cupcakes Qu'il y a sur la couverture Voilà J'ai pas lu l'histoire Derrière Je me suis juste référée Au cupcake Voilà J'ai pris un risque Et au début Je vous avoue Que j'ai eu très peur Parce que le début Je trouvais ça hyper lent Il se passait rien Je m'ennuyais dans l'histoire Mais ça a payé Parce que j'ai vraiment Kiffé à mort ce livre Donc l'histoire Donc on suit Lucie Lang Qui est une jeune femme De 28 ans Qui est veuve Elle a perdu son mari 5 ans auparavant Elle est boulangère Dans l'entreprise familiale Avec sa mère Et ses deux tantes Et elle aimerait En fait elle est pâtissière Mais voilà Ses tantes ne veulent pas Lui laisser la place De pâtissière Dans la boulangerie Elle est obligée De faire du pain C'est parce qu'elle aime Mais voilà Et donc Elle forme un petit peu Avec ses tantes Et sa maman Le gang des veuves noires Puisque chacune A perdu son mari Assez tôt Donc chacune A été veuve assez tôt Ils ne sont jamais remariés Et elle Elle se dit Est-ce que j'ai vraiment Envie de finir Comme mes tantes Et ma maman Voilà Restée seule J'ai que 28 ans J'aimerais bien avoir des enfants J'aimerais bien rencontrer Quelqu'un d'autre Et donc elle va Se dire Bon ben voilà Je vais me remettre A faire des rencontres J'ai pas envie de finir toute seule J'ai vraiment envie De fonder une famille Le seul problème C'est qu'entre le moment Où elle le dit Et le moment Où ça se passe vraiment Ben il y a super longtemps Et c'est vrai que c'est hyper long Parce qu'on en revient Toujours aux mêmes discussions Lucie n'arrête pas De parler de Jimmy Son défunt mari Elle l'a vraiment Enfin l'idolâtre C'est vraiment son amour C'était l'homme parfait Il n'avait aucun défaut Et elle va se rendre compte Petit à petit Que ben non Jimmy n'était pas L'homme infaillible Qu'elle pensait qu'il était Qu'il avait des défauts Qu'il était humain Ben oui heureusement Comme tout le monde Et qu'il a fait des choses Qui n'étaient pas très bien Et ça va vraiment Prendre du temps Pour que Lucie fasse ce déclic Et puisse s'ouvrir Enfin à l'amour Bon je vous dis pas Avec qui ni rien du tout Parce que j'ai pas envie De vous en dévoiler trop Parce que moi J'ai vraiment été surprise Mais voilà Ça m'a vraiment plu J'ai trouvé le début Très lent Parce que ben justement Il y avait toujours Ce fait Où elle faisait un pas en avant En se disant J'ai envie d'être avec quelqu'un Et puis On reculait De pas en arrière Mais oui mais attends C'est pas Jimmy quoi Donc il y avait toujours Ce rappel à Jimmy Qui m'a à un moment donné Saoulée J'avais l'impression Qu'elle faisait la girouette Elle disait Oui je veux Puis non je veux pas C'est vrai que ça m'a saoulée Puis bon J'ai réfléchi Je me suis dit Bon ben à sa place Vraiment Comment moi je réagirais Si j'avais perdu l'homme de ma vie L'homme avec qui je pensais Que j'allais vivre Jusqu'à la fin de mes jours Avoir des enfants Et compagnie Est-ce que je n'aurais pas Cette impression En aimant quelqu'un d'autre De le tromper en quelque sorte Est-ce que j'aurais pas l'impression De toujours comparer Le nouveau avec Jimmy Est-ce que ci Est-ce que là Ben voilà Et j'ai trouvé que Ses interrogations Et sa manière de faire Était assez logique Jusqu'au moment où Il y a le déclic Qui se fait Au moment où elle se dit Bon ben c'est le moment quoi C'est bon Je crois que tant qu'elle a pas eu Ce déclic là Ben les choses Ne peuvent pas bouger Et c'est très bien Retranscrit Dans le livre Mais à côté de ça C'était pas qu'une histoire D'amour en fait Entre Bussie et Aha Je vous dis pas qui Mais il y avait Des tas de choses Qui m'ont plu Bon il y a déjà le contexte Boulangerie-pâtisserie Qui est pas vraiment Mis en avant Mais qui M'a quand même plu J'aurais préféré Qu'il soit beaucoup Plus mis en avant Mais voilà Il y a des choses Qui m'ont fait sourire Comme le fait que Les tantes Elles sortaient De la marchandise Bas de gamme Pour mettre dans la boulangerie En pâtisserie et compagnie Alors qu'elles gardaient Leur meilleure pâtisserie Pour elles Parce qu'elles estimaient Que le commun des mortels N'avait pas à manger Les bonnes pâtisseries Hongroises Parce qu'elles sont hongroises Voilà Et ça ça m'a fait Un petit peu sourire J'ai adoré les tantes J'ai adoré la maman Je trouvais qu'elle mettait Beaucoup de vie au roman Avec la vieille tante Qu'elle va voir À l'hôpital Qui rajoute un petit peu De piment à l'histoire Il y a beaucoup d'humour Dans ce roman Il y a beaucoup de vie Il y a beaucoup d'amour aussi Il y a beaucoup de choses En fait Et quand j'ai relancé Quand j'ai eu terminé le bouquin J'étais assez triste De quitter les personnages Parce que j'ai eu l'impression De vivre avec eux Pendant 3-4 jours Où j'ai lu le bouquin Et ça m'a fait tout drôle De savoir que J'aurais plus de nouvelles De Lucie et des autres De ses tantes De sa mère Et au final Ben voilà J'ai vraiment adoré J'ai beaucoup aimé Et à mon avis Je lirai les autres titres De l'auteur Parce que si elle fait Aussi bien que celui-ci Et ben ça prouve Alors ensuite J'ai poursuivi avec Cote Sarah Le tome 1 De TM Gouglin Je sais pas comme ça Si ça se prononce Et je suis désolée Si c'est pas le cas J'ai publié Chez Milan Dans la collection Macadam Alors mon histoire Avec ce livre A pas été très bonne J'ai pas vraiment Apprécié Vous voyez en plus de ça Il est pas épais Ben j'ai quand même tenu Enfin j'ai mis 5-6 jours A le lire Parce que ben Il motivait pas des masses Voilà Alors l'histoire Et bien ensuite La famille Raspoli Donc ils ont une boulangerie Une famille donc italien Aux Etats-Unis A Chicago pour être plus précis Donc il y a Le grand-père La grand-mère Le papa La maman Le frère Du papa Et Sarah Jane Et son petit frère Voilà Et bon Il y a la boulangerie Mais Sarah Jane se dit Il y a quelque chose De plus dans la famille Il y a un secret Il y a personne Qui veut m'en parler Mais elle se doute Qu'il y a quelque chose En plus Parce qu'il y a des tensions Qui commencent un petit peu A naître Entre son père Et son oncle Buddy Qu'elle aime pourtant beaucoup Et un jour Elle va rentrer chez elle Et il n'y aura plus personne La maison est saccagée Plus de papa Plus de maman Plus de petits frères Elle pense Elle sait pas s'ils sont morts Ou ils sont toujours en vie Et elle va tomber Sur une vidéo De son père Qui lui dit Donne des indices Pour se rendre Dans un lieu secret Et là Elle va tomber Sur une valise Avec de l'argent Un revolver Et un carnet Et le but C'est de garder précieusement Le carnet Que personne ne mette la main dessus Parce qu'elle a son oncle Qui lui court au derrière Du coup Et des gens Qu'elle ne connait absolument pas Et qui veulent absolument Récupérer le carnet Voilà Donc ça C'est le pitch Et elle Son but Ça va être de retrouver C'est pas Tout en gardant Le petit carnet Voilà Alors Pourquoi j'ai pas aimé Bah tout simplement La première raison C'est que j'ai pas réussi A m'attacher à l'héroïne J'ai pas trouvé Que l'héroïne Était particulièrement Bien approfondie Voilà Bon bah Une jeune fille Tout à fait normale Qui mène une vie normale Qui pense que sa famille Lui cache des choses Et qui va effectivement Se rendre compte Que c'est le cas Qu'il y a Quelque chose de particulier Certes Mais Voilà Moi je l'ai pas trouvé Très différente des autres Pour être courage Elle est maligne Elle va réussir A se sortir des situations Mais à côté de ça Au niveau de l'histoire personnelle De l'héroïne Au niveau de ce qu'elle dégage Moi je suis restée Totalement indifférente J'ai pas réussi A m'attacher à elle Ce que j'ai pas non plus aimé Malgré que l'intrigue Soit hyper originale Alors là je Je reconnais Il y a une super originalité Un thème abordé Qui est pas Vraiment abordé En littérature young adulte Donc là On salue l'originalité De l'auteur J'applaudis même Mais voilà Moi ça m'a pas Ça m'a pas séduit Et en plus J'ai trouvé Qu'à certains moments C'était trop gros Il y a le suspense Bah ouais C'était bien Mais en même temps J'avais pas envie De forcément lire Un chapitre de plus Quand j'en finissais un Quand je terminais Enfin quand je fermais le bouquin Quand il fallait y revenir J'étais pas pressée De m'y replonger Donc voilà Le suspense a pas vraiment Marché avec moi Et puis j'ai trouvé Qu'il y avait des choses Qui étaient pas crédibles Du tout Des machins Encore pire que MacGyver On est censé Il y a déjà un élément Fantastique Un petit peu Qui apparaît dans le roman Mais en plus de ça L'intrigue Il y a des choses Voilà Moi j'y crois pas Des masses C'est pas crédible On a l'impression Qu'il y a tout Qui arrive Comme ça Vous voyez Vous avez pensé Un truc Il y a tout Qui arrive Sur un plateau d'argent C'est pas comme ça Que ça se passe Dans la vie Donc j'ai eu Un petit peu de mal Je trouvais Que c'était fort gros Et voilà J'ai pas apprécié Pour ça Et la troisième chose C'est le style La nanette Elle est toute seule Quasiment tout le temps Vu que Sa famille a disparu Et elle la recherche Et bah qu'est-ce que c'est chiant Quoi Il y a beaucoup 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 de blabla Il y a pas beaucoup de dialogue Donc Voilà J'ai pas aimé Pour ces raisons là Maintenant comme je vous dis Moi je reconnais Que l'histoire Elle est super originale C'était super bien trouvé De parler de ce sujet là Surtout de la manière Dont il est abordé Mais voilà Moi c'est J'adhère pas Tout simplement Et je ne sais même pas Si je lirai la suite Je suis pas plus curieuse Que ça en fait Donc je verrai bien Peut-être Mais On verra Maintenant passons A ma lecture en cours Donc il s'agit de Le serment du Titanic De Cathy Gorg Paru chez Milady Romance Dans la collection Grande Romance Alors je peux pas non plus Vous en dire des masses Parce que regardez Voilà J'ai lu exactement Cinquante pages Donc je suis pas bien loin Dans l'histoire Je n'avais pas lu Le résumé avant Parce qu'il y avait Des choses sur la couverture Qui me parlaient Déjà je trouve qu'elle est Magnifique cette couverture Avec les petits effets Voyez un peu surannée Là comme ça J'adore Mais en plus de ça Il y avait le bateau Le Titanic Et puis le titre Titanic Il suffit Voilà C'est tout Il suffisait d'eux Et hier J'ai quand même lu Le résumé Et je me suis rendu compte Que ça parlerait D'une période Où ça commencerait Sur le Titanic Mais voilà Il y aurait après C'est pas que sur le bateau C'est pas C'est pas Rose Et Jack quoi Donc du coup Moi je suis un peu déçue Parce que Je pensais que j'allais encore Revivre une histoire A la Rose et Jack Avec des gens Qui tombent amoureux Sur le bateau Et il y en a un Qui meurt à la fin Et moi je pleure encore Et tout ça Et bah non c'est pas ça Donc du coup Déjà je suis un peu déçue Alors Récolisant la quatrième Vous allez dire C'est de ma faute J'aurais pu la lire avant Mais maintenant Je lis de moins en moins Les quatrièmes Voilà Pourquoi ? Parce qu'il y en a Certaines qui spoilent Et De toute façon Entre le moment où je lis La quatrième Et le moment où je lis Le livre Il y a des choses Que j'oublie Et de toute façon Même si je l'avais lu Je pense que je Je pense quand même Que j'aurais lu le bouquin C'est juste Voilà maintenant C'est vrai que ça me déçoit Que ce soit pas que Sur le Titanic tout le temps Mais bon C'est pas pour ça Que ce sera pas bon On verra bien Là le début Est assez prometteur Même si Comme je vous dis Je suis pas encore loin Donc ce sera Pour la semaine prochaine Alors Au niveau des réceptions Enfin des acquisitions De ces trois dernières semaines Bah ouais J'ai quand même Beaucoup de choses A vous montrer Bah oui tout d'abord Donc il y a Le serment du Titanic De Cathy Gorg Voilà Alors ensuite Il y a Sans limite Ça je pense que C'est un tome 1 De Tiffany Reis Chez Mosaïque Voilà Donc là c'est encore De la littérature érotique Mais je vais un peu Laisser couler Avant de le lire Parce que A lire de trop Ça va pas Ce genre là C'est pas bon Alors ensuite Un livre qui me fait Super envie Il s'agit de Cinder De Marissa Meilleur Je parue chez Pocket Hop On ne voit pas le logo Chez Pocket Jeunesse Voilà Donc une histoire Une revisite Du pont de Cendrillon En version Cyborg Voilà Donc ça donne envie Donc j'ai hâte Aussi de le lire Ensuite Indiana Taylor Le tome 3 Lune d'automne De Sophie O'Donnamy Cognan Chez Michel Laffont Celui-ci aussi Il me tarde Vous savez que le tome 1 A été un coup de coeur Que le tome 2 A été une déception Bah forcément J'en attends beaucoup De ce tome Et j'ai hâte de le lire Alors ensuite Grisha Tome 1 Les orphelins Du royaume De Leigh Bardugo Chez Castlemore Voilà Donc ça c'est plus De la fantasy Alors de la romance Avec Avant toi De Jojo Moyes Chez Milady Donc dans la Milady Romance Collection Grand romance Parait qu'il faut sortir Les mouchoirs Pour celui-là Du coup J'ai super hâte De le lire Alors Chez Milady Encore Il y a La promesse Des Highlanders C'est plutôt Le clan Meuret Tome 1 La promesse Des Highlanders Oui ça doit être ça La promesse Des Highlanders Donc de Anna Howell Chez Milady Romance Collection Pemberley Donc ensuite On a Un mariage Et 5 Célibataires De Meredith Goldstein Donc ça c'est Chez Central Park Ensuite Le tome 3 De Capri Clap Pêché mignon De Donna Kaufman Toujours Chez Central Park Alors Elisabeth Ashton Avec Darcy Dans l'âme Donc Chez Pemberley Voilà Alors De Victoria Dahl Délicieuse Effrontée Chez Milady Pemberley Et la suite Apparemment Puisqu'il s'agit D'une même saga Donc le son De libertinage Toujours Chez Milady Pemberley Avec Victoria Dahl Comme auteur Encore un autre Qui me fait super envie À la conquête Du marquis De Vanessa Kelly Chez Milady Pemberley Ensuite Éloge du voyage Sur les traces D'Arthur Rabot De Sébastien De Courtois Voilà Donc ça Ce sera un livre Qui sera proposé Soit cette semaine Soit la semaine prochaine Sur le livre à dictum Alors avant de partir Au salon Comme si c'était pas Assez d'aller au salon Bah non évidemment J'ai fait quelques achats Sur Amazon Donc j'ai pris Chez Scripto Max De Sarah Cohen Scully Voilà Donc ça c'est une histoire À propos du nazisme Et le pitch Me fait super envie Alors ensuite On a dans la romance Le tome 3 De la ronde des saisons En diable en hiver De Lisa Clepas Chez Jélu Ensuite Bah il me le fallait C'était normal quoi Donc le tome 1 Des seigneurs de l'ombre La citadelle des ténèbres De Jenna Showalter Dans la collection nocturne Des éditions Arlequin Ma petite Asilis En a assez parlé Donc il fallait forcément Que je l'achète En plus il est à un prix découverte Donc foncé C'est déjà une réédition Donc attendez pas Qu'il n'y en ait plus Et ensuite Chez Milan Macadam Manhattan Macadam De Ariel et Joachim Dorfman Voilà Donc là il est tout petit Voilà Alors Au salon J'ai racheté Holo De Jessica Verde Chez Jélu J'aime bien la couverture J'ai ramené Des petites choses À Chérie Et là Je tiens encore A me remercier Mathieu De Enjoy Books Parce qu'il a bien voulu Me dédicacer L'an des livres Pour Chérie Puisque Moi j'avais Je devais aller voir Sophie Jomard Donc j'ai pas pu faire la file Donc je le remercie Et je lui fais des Plein de gros bisous Donc il y a Sérum Le tome 3 Henri Lovenbrook Et Fabrice Madzach Et j'ai lu Avec la petite dédicace Pour Chérie Voilà voilà Le tome 4 De Sérum Le tome 5 De Sérum Et le tome 6 De Sérum Voilà Donc comme ça J'ai ramené à Chérie La collection complète Des sérums Il a déjà lu le premier Il a acheté le 2 Donc maintenant Il a toute la saison Voilà Et ensuite Pour ma part Il y a Angela Le tome 2 Donc Mortel Baiser De Julia Hentine Chez Rebelle Chez Rebelle Le roman de G.Abriel Bloodsauger Buveur de sang Voilà Jolie Très jolie couverture Et le dernier Les étoiles de nos Est le tome 4 Origine Première partie Demain Sophie Jomard Je suis trop contente Je suis trop contente Parce qu'elle Qu'elle fait Voilà J'ai fait des dédicaces Au nom de Chérie Aussi Parce que Chaque fois Chaque fois Que je vais à des trucs Moi je fais pour moi Et je pense pas à lui C'est pas sympa Donc du coup Là j'y ai pensé Et j'ai fait des dédicaces A nos deux noms Avec voilà Donc j'ai un petit mot De ma soso Dans mes livres Je suis trop contente Trop contente Et bah voilà Donc c'est tout Pour mes réceptions Des 3 dernières semaines Voyez que là Je suis parée Il y a beaucoup de choses A lire Donc maintenant Je vais vous dire Quelques mots Du salon de Paris Alors le salon de Paris Et bah c'était ma première fois Donc j'étais super contente D'y aller Enfin super contente J'ai été super contente Une fois que la voiture A été dans le parking En fait Parce qu'avant J'étais super stressée Parce que j'avais vu Des commentaires de gens Qui disaient que l'hôtel Il était pas facilement trouvable Et patati et patata Donc je me suis dit Je commencerais à profiter Une fois que la voiture Sera dans le parking Comme ça Voilà Malgré que ça n'a pas été Très difficile Pour y arriver Même si on s'est un peu Plantouillé avec ma soeur Parce que Evidemment C'est pas moi qui conduisais Enfin heureusement De toute façon Conduire moi dans Paris Voilà C'est juste une illusion Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref On arrive Et qu'est-ce qu'on voit On voit des feux Enfin des panneaux Sans interdit partout On se dit merde Le GPS il a pas tenu compte Qu'on avait changé l'essence Super Donc du coup On a fait le tour Par l'autre côté Et après on s'est rendu compte Qu'en fait Il y avait des sens interdits Mais pas sur la route Qu'on devait prendre Voilà Donc c'est tout ça Pour vous dire Qu'on était bien arrivés À l'hôtel Et que là J'étais trop contente De voir ma petite Galine et de chérie Puisqu'on partageait L'appart hôtel À toutes les trois Et c'était trop bien C'était trop bien De la voir Et c'était trop court Et ce que j'adore Avec Gal C'est que Je l'ai pas vue Depuis décembre 2011 Et là Je la vois deux jours Et tout se passe Comme si on s'était jamais quitté Comme si on avait passé Toute l'année ensemble Et que Et voilà Et c'est ça que je trouve juste Génial avec elle C'est qu'on a beau Pas se voir En vrai On parle tellement ensemble Sur Skype Sur ci sur là Que quand on se voit C'est comme si on s'était toujours vu Et qu'il n'y avait pas eu Ce large Ce large temps Pendant lequel On avait fait que parler Que par téléphone Ou quoi Donc j'étais trop contente De la voir Alors le salon en tant que tel C'était super Je trouvais que c'est mieux Que Montreuil Dans le sens où Il fait moins chaud Donc Il y a les allées Qui sont plus espacées Donc même s'il y a des gens Ben Je vais pas dire Qu'on se rend pas dedans Parce que c'est faux Parce qu'il y a l'indicace C'est la mort Mais il y a déjà Des plus grandes allées Donc c'est déjà Beaucoup plus agréable Il fait moins étouffant Il y a plus d'espace Au niveau du plafond Donc forcément Ben voilà Il fait moins chaud Donc plus agréable Et voilà Ça c'était le petit côté Positif Confort Et compagnie Maintenant J'ai été trop contente Parce que j'ai vu J'ai vu ma soso Aujourd'hui Voilà Pour moi c'était Voilà J'allais au salon Fallait que je voie Sophie Je pouvais pas passer A côté du salon De pas voir Sophie C'était juste pas possible Ça faisait deux ans et demi Que j'attends cette rencontre Au point où J'étais même jalouse Qu'elle voyait d'autres blogueurs Avant moi Vous vous rendez pas compte Ma soso quoi Donc là Ben ouais J'ai vu ma soso Et je lui ai gueulé dessus Je lui ai sauté dans les bras Et j'ai eu plein de bisous Et c'est trop génial De la voir Et je la revois La semaine prochaine A Trollé les gens De samedi Enfin ce samedi-ci quoi Donc Je suis trop contente Voilà Je suis trop contente aussi De voir tous les rebelles Cécilia Correa Alic Il y avait aussi Julia M. Tim Que j'ai vu Il y avait Linda Qui était là J'ai pas vu le Highlander Moi Mais j'ai vu aussi Brigitte Qui est l'auteur Quand le doute s'installe J'ai vu aussi l'auteur Des Arcanes du temps Dont je me souviens pas du nom Je suis vraiment désolée Mais voilà Je trouve la team Rebelle Je vous aime tous Et j'adore Astrid Parce qu'en plus On a les mêmes goûts Elle adore Schumacher Et moi aussi En sport On est toutes les pareilles On s'entend trop bien Voilà Donc j'ai vu Le clan Rebelle Et je suis trop contente Et en plus Je les revois encore samedi Donc je suis trop contente Et j'ai vu aussi J'ai revu Mes petites Attachées Près chéries Dans mes stands En particulier Ma petite poule J'ai trop kiffé Aussi kiffé Voir plein de blogueurs Certains que je connaissais déjà D'autres que j'ai rencontré Pour la première fois Bon ceux qui me connaissaient déjà Il n'y a pas de grosse surprise Maintenant ceux qui ne me connaissaient pas encore en vrai Je suis vraiment désolée Je ne peux pas être autrement que ceux que vous m'avez vu là Quand je suis dans des salons C'est toujours la même chose J'ai l'impression qu'il y a toute l'adrénaline L'excitation Qui m'envahit Et me fait me comporter Comme une espèce de poil hystérique Ce qui fait que vous avez eu droit A mes Comme ça A mes cris A mes démonstrations d'amour A Jess qui n'arrête pas de parler Et parfois pour dire que des grosses conneries Donc voilà Je suis vraiment désolée de tout ça Mais je ne peux vraiment pas être autrement Donc Si vous voulez me revoir Il vaudra vous y faire Voilà Je voulais Faire des gros bisous en particulier à Lily Donc Draw in the City Donc de Lily Booking aussi Parce que j'ai adoré te voir ma chérie Ça m'a fait super plaisir Et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt Je te fais des gros bisous Et aussi à Mathieu Parce que c'est grâce à lui Que j'ai dédicacé le livre Et donc voilà Merci à toi d'avoir accepté De prendre le bouquin Pour le dédicacer en même temps que les tiens C'était super sympa de ta part Je ne vais pas vous citer Tous les noms des gens Que j'ai vus Parce que je sais que je vais en oublier Donc je n'ai pas envie de faire des jaloux Sachez que ça m'a fait très plaisir De tous vous rencontrer De tous vous voir Il y a certaines personnes Que je ne connaissais pas du tout Qui sont venues me trouver En me disant Qu'elles regardaient mes vidéos Et qu'elles me disaient Qu'elles aimaient ça Et qu'elles me disaient De continuer et tout Ça m'a fait Mais vous ne pouvez même pas imaginer Comment ça m'a fait super plaisir Je ne savais pas où mettre A part dire merci 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 J'étais gênée Mais en même temps Ça me faisait super plaisir Donc merci à vous Et qu'est-ce que je voulais dire Oui je regrette sincèrement Il y a aussi des gens Qui m'ont envoyé des petits messages Sur Facebook Pour me dire On t'a vu On n'a pas osé venir te dire bonjour Je dis les gens Il ne faut pas Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas avoir peur De venir me dire bonjour Je ne mords pas Je suis folle Je vous saute au cou Je vous fais des bisous Mais je ne mords pas encore Donc il ne faut pas avoir peur La prochaine fois Venez Ça me fera super plaisir De vous connaître De voir qui vous êtes en vrai Et voilà Donc ça a été un bon salon Très crevant Parce que j'ai eu très mal au pied Voilà Pas mal au dos Mais mal au pied Et je n'ai pas fait de dédicace À part ma petite Sophie d'amour Voilà Tout simplement Parce que je n'avais pas envie De me faire chier Et apporter tous mes bouquins La journée dans mon sac Donc je n'avais rien pris avec moi Je n'ai pas cherché A voir d'auteur en particulier À part ma sosso Jomain et les rebelles Voilà J'ai vu Sylvia D Qui est très belle Elle a des cheveux Trop beaux Et voilà Donc ça a été une super expérience Et bah je J'espère pouvoir y retourner Et j'espère pouvoir faire mon treuil En fin d'année Je ne sais pas encore Pour les imaginales Mais je ne pense pas Que ce soit encore pour cette année Et moi je vous dis Pour ceux qui seront présents Bah à samedi À troller les gens T'amons Et sinon je vous fais des gros bisous Et je vous dis À la semaine prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz